Bonjour M. Ndiaye, est-ce que rapidement vous pouvez vous présenter à nos internautes ? Voilà M. Ndiaye, voilà c'est Babaka Ndiaye, je suis en Nostalde à Tangier au Maramou. Ok, M. Ndiaye, il semble qu'hier soir il y a eu une bataille rangée entre Marocains et étrangers, notamment des Sénégalais. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information ? Oui, oui, c'est vrai qu'hier soir dans la ville marocaine de Tangier, il y avait une bagarre de 150 ans entre les Noirs, les Sénégalais et les Unis marocains qui étaient armés, armés de pierres, de couteaux, tout ça. L'affrontement a causé la mort de trois personnes dans un Sénégalais et un autre Marocain, un autre Camerounais et un autre Africain que je ne parviens pas à reconnaître la nationalité. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Bon, à Tangier, il y a des affronts comme le tirant entre Mar et Noir, comme je l'ai dit. Et puis, depuis la mort d'un Camerounais, cela ne peut se produire déjà. La mort d'un Camerounais ? Quel Camerounais ? Celui qui est mort en Algérie ou ? Un Camerounais poignardé ici même, à Tangier. Ah, ok. Ok. Et ce Sénégalais, est-ce qu'on peut avoir d'autres détails sur lui ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Il était là-bas depuis quand ? Non, le Sénégalais de Viva, à Tangier, il vient de Rabat. Il s'appelle Charles. Charles comment ? Bon, je ne connais pas le nom, mais le pronom c'est Charles. Tout le monde l'appelle Charles. Il a été égo-objet, comme un mouton de Tabaski, par les vélos. Et les policiers marocains sont venus juste après les affrontements pour prendre de force le corps, le corps de Charles. Où se trouve le corps actuellement ? Entre les mains des... La communauté sénégalaise au Maroc ? Oui, nous avons alerté les autorités sénégalaises, le consulat, l'ambassade, et ils viennent d'arriver ici, à Tangier. Ok. Présentement, ils sont sur les liés du crime ? Allo ? Oui, j'ai dit que présentement, ils sont sur les liés du crime, les autorités sénégalaises, au Maroc ? Oui, oui, oui. Ils sont sur les liés. Ils sont sur les liés. Ok. Je pense même qu'ils ont entré en contact avec les autorités marocaines de danger. Est-ce que l'auteur de cet acte-là a été identifié, éventuellement poursuivi ? Bon, vous savez, éventuellement, pendant les 7 tours d'Orlandsk a tiré ma bataille, il y a eu une force militaire. Une police policière, des gens de militants a été apportus. Pourtant, ils ont réglé les services de la police. Certains ont vite crié qu'il y avait conquisté entre les voyous et les forces de l'or du Maroc. Et ces voyous ont réussi à fondre dans leur force, après leur force, sans être inquiétés facilement. Ok. Donc, eux, souvent, ils viennent s'attaquer à des étrangers ? À des, à des, à des, à des, on les appelle mon amis ici, des noirs. Ah, les noirs ? Ok. Oui. Donc, à la limite, c'est des actes racistes ? Oui, oui. C'est, c'est, c'est sauvusement raciste, ça. Hum. C'est raciste. Et les, c'est lauscité. Voilà. Un enjeu. OK. C'est un panne, il te bastonne, il te bastonne, il te bastonne. C'est raciste. C'est raciste. OK. Ok. Donc, ce genre d'actes sont simplement notés à Tangier, ou bien dans d'autres localités du pays ? Oui, bon, il y a eu un mouvement à Guaragéche, un mouvement à Rabat, mais aujourd'hui le danger c'est laïque des fois. Les sécurelles sont plus récurrentes à danger, mais ce n'est pas pour Maroc. Ok, ok. Est-ce que là vous craignez pour votre sécurité là-bas, la communauté sénégalaise ? Il y a eu les morocains là, avec ces voyous là, les adhérents des colossalités. Ce n'est pas sûr. Donc votre sécurité est menacée ? Oui, oui, notre sécurité est vraiment menacée. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités sénégalais qui sont là-bas, pour assurer votre sécurité ? Il y a plus de sécurité, il y a plus de sécurité là. Parce que c'est inadmissible ça. Donc l'État ne devrait tolérer ça. Ok. Les Sénégalais ont l'habitude de négocier un message, ça ne se négocie pas. Je ne négocie pas. Ce sont des actes à condamner fermement. Ok. 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 Donc merci M. Ndjaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.